salam la famille j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez enfin un peu d'action de l'action je dirais même que la guerre est déclarée je sais même pas par quoi commencer je vais commencer par quelque chose que m'aim d'altorque a dit dans sa dernière vidéo sa dernière vidéo choc où il nous a fait écouter un enregistrement c'est toujours intéressant de pouvoir tirer des conclusions si vous avez suivi un petit peu ce que je fais dans mes vidéos vraiment c'est mon intérêt c'est ce qui m'intéresse le plus qu'est ce qu'on peut tirer de ce qui se passe sous nos yeux eh bien c'est un dicton aujourd'hui donc comme mme d'altorque nous a livré alors il dit il dit qu'il faut jouer à l'imbécile quand vous jouez à l'imbécile la personne qui est en face de vous baisse la garde parce qu'elle dit oh c'est juste un imbécile et du coup c'est comme ça que vous voyez le vrai visage des personnes qui sont autour de vous je suis entièrement d'accord avec lui c'est une très très bonne manière d'ailleurs le cinéma regorge d'exemples comme ça d'acteurs qui font les imbéciles qui jouent le rôle de l'imbécile mais qui en fait sont très intelligents bon vous avez mr bean vous avez surtout par exemple colombo colombo c'est l'inspecteur qui a l'air bébête qui est plutôt sale sur lui et qui finit toujours par vous démasquer très 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 bonne stratégie en gros parfois il faut jouer le rôle de l'imbécile pour tromper l'imbécile qui pense que tu es un imbécile alors comment a commencé cette guerre et bien c'est l'image que vous voyez qui est extrêmement drôle donc vous avez un pied un pied bon qui n'est pas le plus charmant de tous on va dire et du coup ça représente en fait le talon le talon représente le menton de la chanteuse ce menton qui fait couler plein d'encre qui obsède beaucoup de personnes et il a rajouté vous le voyez comme un enfant le ferait en fait grossièrement il a rajouté les yeux et le nez et du coup en fait ce qu'il vous dit c'est un visage en fait c'est le visage de la chanteuse il se manque d'elle ouvertement et clairement il attaque sur son physique mais bon ça c'est rien du tout petite parenthèse pour quelqu'un qui m'avait posé la question donc hymen batman est bien séparé de son fiancé la raison la raison que j'ai réussi à trouver mais je pense que comme toujours il n'y pas qu'une mais disons disons qu'une raison principale c'est la jalousie voilà la jalousie pour ceux qui aiment bien les références littéraires shakespeare disait que c'était un monstre aux yeux verts dix mois si vous aimez que je mette quelques références comme ça si vous voulez que je les développe je ne sais pas dites moi mettez moi ça en commentaire shakespeare la jalousie c'est un monstre aux yeux verts donc honnêtement je pense que bon ça va peut-être durer un petit peu cette séparation mais je pense qu'il ya vraiment de l'amour en cette entre ces deux personnes donc peut-être qu'elles finiront par trouver un terrain d'entente voilà en tout cas on leur souhaite que le bonheur allez on continue bon si cette vidéo est trop longue j'en ferai une deuxième beaucoup de choses comme je vous disais déjà je peux vous dire qu'il y avait une chanson qui devait sortir donc bebo n'avait fait un petit peu le teaser en disant qu'elle était magnifique elle était waouh qu'elle était chez sauf que deux semaines plus tard toujours rien toujours rien pour elle est toujours autour elle tourne toujours autour de ses pieds pendant que oui sale vous vous souvenez de oui ça bien sûr j'ai pas besoin de vous dire qui c'est pendant que oui celle elle est le voyage à l'étranger elle a l'air de prendre du bon temps j'ai pas voulu mettre bon son j'ai pas j'ai pas envie de trop promouvoir son 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 compte d'ailleurs elle même elle avait dit elle est très consciente de ça quand elle avait donné des explications tordues elle sait très bien que sa notoriété c'est ça va juste faire pchit c'est lié à un scandale et qu'il faut avoir un vrai talent par contre pour que ça dure donc oui sale se balade et notre chanteuse elle et ben elle tourne elle tourne en rond elle tourne en rond et elle a eu très très peur et très très chaud puisque elle fait à l'eau watania l'a convoqué c'est la direction générale de la sûreté marocaine alors il faut commencer par le commencement du coup le fameux messie le fameux la personne dont personne n'avait entendu parler plus ou moins et qui a été mis en lumière à cause de la chanteuse qui est un baron un baron de vous savez quoi et ben il n'a pas toujours pas compris j'ai l'impression parce que il a ouvert un café un énorme café très luxueux donc et qu'est ce chanteuse va venir pour l'inauguration pour l'ouverture de son nouveau projet un grand café luxueux à tangé bien sûr que n'avait-il pas fait donc moi je pensais que du coup il avait compris mais je vois qu'il n'a toujours pas compris ce qu'il n'a pas compris c'est que dès qu'elle est quelque part il ya un scandale dès qu'elle s'associe avec quelqu'un cette personne finit très mal pour ne personne n'avait plus ou moins entendu parler de lui un petit peu quand même pendant la période noire de hamda mon bébé mais là on a eu son visage on a eu les tenants et les aboutissants et de sa fuite fuite d'espagne et du coup il continue à s'afficher comme on dit avec cette personne cette chanceuse qui n'entraîne qui n'engendre que du malheur donc maintenant ce qui se passe au maroc c'est que on veut savoir d'où viennent d'où d'où ça vient d'où ça vient d'où vient les fortunes des uns et des autres bien sûr pour pouvoir déclarer des impôts et pour que notre pays avance avance le mieux possible tout à fait normal qu'une personne qui gagne énormément d'argent qui a plusieurs propriétés qui a plusieurs biens comme dans tous les pays doit payer des impôts d'ailleurs une youtubeuse très connue qui s'est fait connaître aussi par un scandale et qui n'a rien à vous apprendre à part vous montrer son quotidien elle en a fait les frais parce qu'elle a beaucoup montré ce qu'elle avait et du coup enfin en gros il ya une vague comme ça de tu es youtubeuse tu montres tes biens tu montres tout ce que tu as tu te vente eh bien tu vas payer des impôts et ce que je trouve tout à fait normal ça c'est notre c'est une parenthèse donc la chanteuse a été convoquée pour pour s'expliquer sur les liens qu'elle a avec cette personne elle a vraiment échoué parce que dans ses stories on l'a bien vu elle a mis un dicton très connu de nous les marocains mettre desch metrefch en gros qui ne fait rien ne craint rien mais je pense que quand on reçoit une convocation on doit pas en dormir de la nuit clairement c'est c'est pas rien comme acte c'est pas anodin et donc je termine par le par monsieur tuc tuc donc qui lui a posté une vidéo ou pour la première fois il il explique que il a été contacté par le marocain de berlin que tout le monde connaît qui est qui a voué sa vie qui a vendu son âme à la chanteuse et du coup cet enregistrement il est vraiment compromettant pour lui il est c'est catastrophique et je pense j'aurais pas cru qu'il qu'il qu'on aurait quelque chose d'aussi croustillant entre nous et du coup bon on comprend bien là qu'il a il a montré d'ailleurs dans la vidéo il a montré le téléphone il les a tous menacés il les a tous menacés il a manqué de respect à la mère de la chanteuse en disant que c'était qu'elle est une personne qui trait les vaches bon tout le monde a bien compris qu'elle était là pour l'argent de sa fille en gros il a menacé toute la famille en disant que tout il avait tout tout était dans ce téléphone il a montré un téléphone noir et il s'en est pris évidemment à le marocain de berlin qui qui a voulu prendre pour un imbécile la guerre est déclarée la guerre est déclarée et je comme on l'avait dit plusieurs fois ça ne fait que commencer donc on se doutait qu'il allait avoir un truc vraiment constriant parce que quand il reprend les jeux où on est censé gagner où on gagne j'en sais rien peu importe vraiment c'était pas c'est pas l'intérêt pour nous de savoir si vraiment il ya quelque chose à gagner c'est pas l'essentiel mais on sait très bien que quand il balance le jeu il y a derrière il y a du lourd il y a une information d'ailleurs il explique il lui menace il lui dit tu vas je vais te je vais te mettre dans les sites porno parce qu'il s'est présenté d'une manière qui est complètement dégueulasse il explique très très bien dans la vidéo mais l'essentiel de tout ça c'est que il commence à balancer il balance et il le dit pour la millième fois il leur dit laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille je sais pas